... Salut tout le monde, donc on va voir ce qu'on a pour la semaine du 3. En sachant qu'on va avoir une nouvelle lune qui sera sous le signe du Gémeaux, donc il va falloir faire attention à ce que vous signez, aux conversations que vous avez. Personnellement, je traite la nouvelle lune en Gémeaux un peu comme la rétrogradation de Mercure. Je ne signe pas de contrat, je réfléchis de toute façon en général, les périodes de nouvelle lune sont les périodes où on commence à planter nos graines qui sont positives normalement, c'est-à-dire on réfléchit à nos projets, on commence à, un peu comme quand on décide de déménager, on commence à tout préparer avant le grand jour. C'est ce que je fais lors de la nouvelle lune, j'évite trop les conversations, j'évite en général les personnes assez toxiques, assez négatives, ce genre de choses. J'essaie de m'entourer d'énergie positive pour pouvoir mener à bien mes projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Donc en général, la nouvelle lune, c'est une période de repos, mais étant donné qu'elle est en Gémeaux, j'aurais tendance à vous dire de faire attention aux personnes, aux contrats, aux propositions. Ne dites pas oui de prime abord, réfléchissez ça avant de dire, ok d'accord, en général le mieux c'est de patienter parce que Gémeaux parle d'illusion, dans le sens où on l'associe un peu avec le magicien. Gémeaux, il ne faut pas oublier de noter que ce sont les pros de la conversation, etc. Donc ce n'est pas pour taper dans l'énergie négative des Gémeaux, puisque aucun signe n'est mauvais, mais par contre on a tous des aspects positifs et négatifs dans nos signes. Et avec l'énergie de la nouvelle lune, j'aurais tendance à vous dire de faire attention aux gens qui vont discuter avec vous, qui vont vouloir vous faire signer certaines choses, vous proposer certaines choses. On reste en retrait, on réfléchit et on ne se précipite pas, d'accord. On prend notre temps avant de dire oui. De toute façon, rien ne presse en général. Et de toute façon, si quelqu'un vous presse à faire quelque chose durant cette période, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas derrière. Donc en général, si vous devez signer un contrat ou ce genre de choses, vous devriez au moins avoir le temps de réfléchir et de lire le contrat. Ce qui ne se fait pas une journée. Et de le faire réviser s'il le faut pour pouvoir dire oui ou non, d'accord. Donc faites très attention aux manipulateurs, aux menteurs, pardon. Faites très attention aux gens aussi. Parce que les Gémeaux font partie de l'énergie de Mercure, un peu comme les Vierges. Elles sont des personnes qui manifestent très rapidement. Donc c'est-à-dire que c'est une période qui va être très propice à la manifestation de certaines choses. Donc j'aurais tendance à vous demander, si vous le souhaitez, bien sûr, d'éviter les personnes extrêmement négatives. Et quand je dis de bannir certaines personnes qui sont négatives, c'est pas forcément qu'elles sont mauvaises. C'est simplement que vous ne voulez pas être entouré de personnes qui vont tuer vos rêves avant qu'ils n'aient la possibilité de se planter pour pouvoir se réaliser. D'accord ? Un peu comme le genre de personnes qui, je sais pas moi, qui vont mettre de la peur dans tout ce que vous faites. Si vous avez des amis, à chaque fois que vous leur dites, ou de la famille, ah j'ai envie de faire telle ou telle chose. Et à chaque fois, ces personnes commencent à vous dire, ah ouais mais tu penses à telle ou telle chose, et ceci, et ceci, et cela. C'est pas forcément le genre d'énergie que vous avez envie d'avoir autour de vous. Vous avez envie d'avoir l'énergie de personnes positives qui vont vous encourager, qui vont vous demander d'être prudents ou prudentes. Mais vont vous encourager vers vos objectifs, etc. Donc faites très attention. Évitez les personnes négatives. Évitez les personnes qui s'amusent à dire mais, mais ceci, mais cela. Voilà, allez dans une direction positive pour manifester ce que vous souhaitez pour la prochaine pleine lune. D'accord ? Donc on va commencer avec l'énergie de la lune. Et je vais essayer de faire une méthode un peu plus complète. Donc installez-vous, prenez vos snacks, votre thé, votre café, votre chocolat. On va essayer de faire un truc plutôt pas mal. Et d'ailleurs, je tiens à dire une dernière chose. Je remercie toutes les personnes qui me laissent des messages positifs au niveau des commentaires parce que je les ai ouverts. J'ai décidé que ce serait bien de pouvoir vous laisser vous exprimer un peu seulement. Toutes les personnes qui vont être dans l'arrogance, qui vont prôner que leur signe est le meilleur, etc. Vous allez être bannis. Toutes les personnes qui vont venir commenter dans des commentaires qui n'ont rien à voir avec ce qui les intéresse et agresser d'autres personnes, vous serez bannis. J'essaie de créer une chaîne qui va être un peu pure, beaucoup plus purifiée. Puisque je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes négatives qui souhaitent le malheur des autres en regardant certaines vidéos. Parce que malheureusement, quand on dit certaines vérités, les vérités ne sont pas forcément bonnes à entendre. Et vous avez la majorité des personnes qui adorent entendre des vérités qui sont difficiles à entendre pour pouvoir manifester des choses négatives. La vérité est dure et laide, mais ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise et négative. Et je me suis rendu compte que la communauté, en tout cas les anciens ou des personnes qui sont attirées par cette chaîne, sont attirées pour le côté négatif. Le côté oui, elle va dire si, donc c'est ce qui va se passer, c'est négatif. Non, j'essaie de trouver un équilibre de dire ce qui est bon, ce qui est mauvais. Bien sûr, il y a des séances qui sont extrêmement mauvaises, ça arrive. Je ne suis pas là pour vous faire des séances milleuses, mais pour vous dire la vérité. Et toutes les personnes qui ont de mauvaises intentions, qui souhaitent le malheur des autres, qui écrivent des choses désobligeantes, qui provoquent les autres, vous serez bannis et on va faire en sorte d'avoir une communauté plutôt propre, agréable, avec des personnes qui veulent évoluer, pas des personnes qui sont là pour terrasser le monde ou être tout simplement négatif et mettre une énergie de noirceur dans la communauté qui est en train de se créer, puisque c'est ce qui se passe. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à suivre. Et bien sûr, avec les personnes qui commencent à suivre, l'énergie change. Mais moi, je vais faire en sorte de la garder la plus pure possible. Donc, merci à tous ceux qui me laissent des messages. Je n'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde parce qu'il y en a beaucoup et des fois, je ne les vois pas tous. J'essaie de faire en sorte de protéger la communauté et ça serait bien qu'on puisse évoluer de façon positive, positive, tous ensemble. Et voilà, d'être responsable de nos actes et d'apprécier, d'avoir des messages qui soient positifs ou négatifs, du moins qui nous permettent d'évoluer. Ok ? Bon, je pense que j'ai assez parlé. En plus, c'est l'introduction qui va être dans toutes les vidéos. Donc, je vais essayer de mettre le minuteur parce que ça fait quand même beaucoup. Mais bon, je suis du signe de la Vierge. Donc, du coup, ça parle, ça parle, ça parle. Bon, ben, c'est parti. Donc là, cette semaine, on va commencer par... Bon, c'est par qui ? Je crois que je vais commencer par les béliers encore une fois puisque je crois que j'ai eu les poissons pendant un bon moment parmi les premiers. Donc, pour cette semaine, on va commencer par les béliers et la semaine d'après, on va changer. Ok ? C'est parti, je vous dis à tout de suite. Salut les versos ! Donc, on va voir ce qu'on a pour vous pour la semaine du 3 au 9. On va commencer par l'énergie de la nouvelle lune du 6 qui sera en gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour les gémeaux ? Donc, comme toujours, n'oubliez pas que tout ce dont vous avez besoin se trouve dans la description. Les rendez-vous pour les tarots, les 6 mois de prédiction, le thème astral, ainsi que tout ce qui est bougies, encens, poudre et huile. Normalement, là, à l'heure actuelle, j'ai posté l'huile pour les gémeaux. Si ça vous intéresse, si vous avez des placements en gémeaux, j'ai commencé à créer des huiles du zodiaque. Donc, je ne vais pas forcément les créer chaque mois pour chaque signe. Mais petit à petit, j'essaie d'intégrer des huiles personnalisées, des huiles du zodiaque. Donc là, je commence par les gémeaux. Je vais les faire en petite quantité comme j'avais fait pour l'huile de Vénus. Donc, on va voir comment ça se passe. Donc, si ça vous intéresse, si vous avez des placements en gémeaux, si l'énergie de mercure, si vous avez besoin d'attirer tout ce qui est communication, contrat, ce genre de choses, de façon positive vers vous, foncez. Non, je ne l'ai pas posté. Je vais la poster, pardon, parce que je vais la mettre à charger lors de la nouvelle lune en gémeaux du 6, justement. Donc, elle est créée. Mais je vais la... Enfin, je tente. Ce que je vais faire, c'est... Pardon, excusez-moi, je vais y arriver. Si vous avez regardé les autres vidéos, vous avez vu que cette semaine, pour moi, communiquer, c'est difficile. Je suis vraiment désolée. Ok ? Donc, l'huile est créée. Par contre, je vais la mettre à charger lors de la nouvelle lune en gémeaux, mais vous pouvez la réserver pour que je vous l'envoie dès qu'elle aura pris toute son intensité. Ok ? Si vous avez des placements en gémeaux ou si vous avez besoin d'attirer vers vous, pardon, l'énergie de Mercure, qui est communication rapide, contrat, positivité, vente, commerce, ce genre de choses. D'accord ? Et comme j'ai dit, ça sera limité puisque j'essaie de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui est normal. Donc, à vous de voir. Et si je vois que ça fonctionne comme l'huile de Vénus, j'en créerai au moment opportun. Donc, qu'est-ce qu'on a pour la nouvelle lune en gémeaux pour les versos ? Ok, réflexion. Se regarder dans le miroir. Et c'est la carte numéro 17 qui représente la carte des versos, donc l'étoile. Peut-être que vous passez par une phase qui est un peu compliquée pour vous à l'heure actuelle, où vous avez besoin de vous regarder dans le miroir et d'être vrai avec vous-même. Et c'est peut-être pas facile, mais on va voir. Soyez curieux à propos de votre propre nature. Choisissez de regarder à l'intérieur afin de contempler doucement et silencieusement qui et ce que vous êtes et ce que vous voulez. Plus vous en savez sur vous-même, plus vous serez capable de vous guider, d'aller dans la bonne direction. Croyez, va valoir que vous sachiez en quoi vous croyez et pourquoi, tout en étant ouvert au développement de nouvelles croyances et de nouvelles façons de penser. Donc, ça parle d'un changement pour vous. Et la phrase d'affirmation, alors je suis désolée comme c'est en anglais, je traduis en même temps, c'est je n'ai pas peur de regarder profondément à l'intérieur de moi-même dans tous les aspects. Et je sais que j'ai posté quelque chose, je crois que c'était la semaine dernière, sur le fait de savoir se regarder dans le miroir pour pouvoir effectuer des changements, effectuer une transformation. J'avais dit que tant qu'on ne se regarde pas entièrement, profondément et réellement dans le miroir, on ne peut pas commencer à changer. Et ça demande d'accepter de regarder certaines choses qui sont peut-être difficiles, certains schémas, certaines mauvaises habitudes, les regarder vraiment profondément et se dire que c'est le moment de changer. Et c'est par là que commence la vraie transformation. Quand on accepte et qu'on voit nos défauts, tout ce qui a changé, qu'on ne porte pas la faute forcément sur l'extérieur, mais qu'on se regarde et qu'on regarde vraiment où est-ce qu'on merde, où est-ce qu'on a des mauvaises habitudes, des mauvaises façons de penser, c'est de mauvaises schémas qui nous empêchent d'évoluer, se regarder intensément et profondément pour pouvoir changer les choses qui ne vont pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des choses qui ne vont pas chez vous, mais le but de se regarder dans le miroir et de regarder profondément et de s'analyser, c'est de regarder ce qui ne va pas, ce qui nous empêche d'évoluer et d'avancer. Et pas forcément toujours pointer le doigt vers l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a pour les versos ? Comme message. Et c'est un beau travail, c'est juste que c'est un travail qui est vraiment difficile. Mais c'est un travail qui a le mérite d'être fait et qui est beau et qui nous apporte beaucoup quand on sait le faire. Ça nous libère aussi. Qu'est-ce qu'on a pour les versos ? Comme message. Voilà, c'est bon. Ok. Grimper la montagne, d'accord. Continuer à aller de l'avant. Et ça parle des versos, ça. Vous allez toujours de l'avant, vous êtes le signe du changement. Vous n'avez pas peur, normalement, si vous êtes dans votre élément, dans votre signe, d'aller de l'avant. Vous n'avez pas peur de faire le chemin seul, d'effectuer certains changements, quitte à ce que ça soit quelque chose qui soit... En général, vous êtes assez originaux et inconventionnels. Et ça peut déranger, mais ce n'est pas dans le but de dire les choses de façon arrogante. Parce que j'avais vu, il y avait deux personnes la semaine dernière qui étaient à fond dans l'arrogance chez les versos. Oui, on est ceci, on est cela, là, 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 là. Et ça peut déranger les autres. Le but, ce n'est pas de voir que vous avez des qualités et de les dire avec arrogance que nous, on est comme ça, on est originaux, on est en avance. C'est de savoir ce que vous êtes sans forcément être arrogant. On vous demande de continuer à aller de l'avant et on vous demande de regarder dans le miroir. Donc, ça va peut-être être une période, je ne sais pas ce que j'ai cette semaine, mais c'est dur. Je suis désolée. Ça va peut-être être une semaine qui va être un peu, alors je ne dirais pas compliquée, mais intense ou doucement intense. Et là, je viens d'entendre de l'orage. Donc, peut-être que vous passez par une phase de tour, la tour, la mort et la renaissance peut-être, qui parle de changement, de transformation peut-être. Parce que là, je viens de dire que vous avez beau et d'un seul coup, il fait super gris et j'entends l'orage. Donc, c'est peut-être une confirmation. Je fais attention à ce genre de signe. Donc, si vous passez par une phase comme ça, dites-vous que si vous vous sentez un peu perdu et que vous ne comprenez pas forcément où vous allez, qui vous êtes, ce qui se passe, c'est que vous ne passez pas une phase de changement et c'est tout à fait normal. D'accord ? Donc, on n'a pas peur. On continue à aller de l'avant, comme vous savez si bien le faire. D'accord ? On n'a pas peur d'être quelqu'un d'inconventionnel et de laisser le passé derrière. Uranus, qui est votre planète, c'est le changement, les avancées de façon positive. Toujours aller de l'avant. Et c'est votre cas. Continuez à aller de l'avant, toujours aller de l'avant. Et c'est peut-être avec le fait de devoir grimper une montagne, c'est peut-être quelque chose qui est peut-être compliqué. D'accord ? On ne va pas se voiler la face en se disant qu'aller de l'avant, c'est toujours si facile que ça. C'est simplement parce que votre signe, c'est le signe des avancées. Ce n'est pas forcément toujours facile, mais c'est faisable. Et c'est votre énergie. Donc, qu'est-ce qu'on a pour les versos au niveau du karma ? Ok, au niveau des planètes, on a le nœud lunaire du Nord. Pourtant, je ne suis pas stressée, mais je ne sais pas, cette semaine, ma langue, elle a du mal à se délier. Je ne sais pas ce que c'est. Mais bon, on continue à aller de l'avant, n'est-ce pas ? Donc, on a le nœud lunaire du Nord en scorpion, une transformation, et la seconde maison, taureau, qui veut parler alors pas forcément d'argent, d'abondance, etc., mais peut-être de stabilité. Une transformation dans votre stabilité, ou une transformation pour aller vers la stabilité, pour pouvoir vous poser un peu. Peut-être que ces temps-ci, vous êtes dans tous les sens, parce que c'est tumultueux, c'est chaotique, c'est une transformation pour pouvoir aller. Peut-être que pour certains, vous êtes en train de grandir et d'évoluer. Et là, c'est marqué au niveau spirituel qu'il y aura la purification et la résurrection au niveau de vos croyances. Et je crois qu'on vous a dit de ne pas avoir peur d'avoir de nouvelles croyances, de rester ouvert aux nouvelles croyances dans la carte de la lune. Au niveau du mental, on vous dit qu'il y aura une certaine réussite concernant les secrets de ce à quoi vous donnez de la valeur. Et au niveau du physique, vous allez pouvoir bénéficier de quelque chose concernant le pouvoir de vos ressources. Donc peut-être de vos ressources matérielles, vous allez bénéficier. Il y a quelque chose qui fait qu'au niveau de vos ressources financières ou matérielles, ou vos ressources en général matérielles, vous allez pouvoir bénéficier de quelque chose. Vous avez un certain pouvoir au niveau de l'argent ou d'une certaine stabilité matérielle qui va vous être bénéfique. Mais toujours est-il que vous avez passé par une phase de transformation qui risque d'être très spirituelle. Ok, donc on s'accroche. Ce n'est pas la fin du monde. Ça peut être assez complexe, mais c'est toujours bon, d'accord ? Un bon petit nettoyage comme ça, ça ne fait rien de mal. Donc comme je l'ai dit pour les autres signes, je commence à apprendre les cartes de Lenormand. Donc je ne vais pas faire un tirage de Lenormand. Mais j'utilise les cartes de Mademoiselle Lenormand pour la situation. Puisque apprendre une autre façon d'utiliser la divination, ça ne se fait pas en deux semaines. Et ça ne se fait pas en deux mois non plus. Donc ça ne serait que de me prendre quelques années. Mais petit à petit, voilà, j'apprends les cartes pour la situation, pour les connaître. Et après, quand je serai prête, je ferai des tirages Lenormand. Donc là, ce sera juste pour la situation. Et comme je l'ai dit dans les autres vidéos, je ne pensais pas que j'avais pris des cartes aussi petites. Mais c'est peut-être une façon de montrer qu'il faut que je reste humble. Et que je fie un petit bébé dans les tirages de Mademoiselle Lenormand. En tout cas avec les cartes. J'essaie de voir si je peux apporter d'autres systèmes de divination sur la chaîne et pas que le tarot. Donc ça pourrait être, voilà, le normand, ça pourrait être les autres divinations. J'essaie de voir petit à petit ce que je peux apporter de plus à la chaîne. Et pas rester figée dans... Et comme... Je ne sais pas pourquoi je vous le dis, mais je pense que ça a rapport peut-être avec ce que vous vivez. De ne pas rester figée dans ce que je connais déjà et dans le passé. Mais de continuer à avoir mes croyances, mais de savoir aussi que je peux voir plus grand. Peut-être que c'est ce qui vous arrive. Qu'est-ce qu'on a pour les versos ? Si c'est le cas, félicitations. On ne lâche pas la fin, on continue à aller de l'avant, d'accord ? Qu'est-ce qu'on a pour les versos ? Pour la situation de la semaine. Désolée, si vous entendez du bruit derrière, j'ai laissé la porte ouverte pour Oshun. Sinon, elle ne va pas arrêter de m'embêter. Elle peut rentrer et sortir, sortir et rentrer. Donc, vous avez deux cartes, mais je n'en prends qu'une seule. Je vais prendre celle qui était là, la première, mais je vais lire les deux. Mais pour la situation, je n'en prends qu'une seule. On a le livre. Le livre dit « Secrets ». Et vous avez eu des secrets concernant ce à quoi vous donnez de la valeur au niveau des cartes du karma. On vous a dit c'était quoi ? Qu'est-ce qu'on vous a dit concernant vos secrets ? Que je regarde. Je crois que je les ai rangés. Une lumière du Nord. Et c'était des secrets de ce à quoi vous donnez de la valeur. D'accord. Donc, le livre. Le livre dit « Secrets. Ne sois pas inquiets. Tâchons de découvrir de quoi il peut s'agir. » Et on a la cigogne. Cigogne, changement et déménagement. Si elle est à l'écart, ce sera pour plus tard. Et on a la carte numéro 17 encore. Donc, comme je l'ai dit, la carte numéro 17, c'est votre carte dans le tarot. La carte de l'étoile, la carte de la guérison, d'accepter de te laisser guider par le divin. La carte de l'espoir aussi. Donc, peut-être que vous passez par une phase qui est un peu tumultueuse ces temps-ci. D'accord ? On n'a pas peur, on avance. Tout va bien. Ayez confiance en vous. Si vous devez guérir des parties de vous, c'est le moment. Ça va être un peu houleux. Alors, la carte numéro 26 pour le livre. Le livre établit la possession d'un secret. D'après sa position dans le jeu, le secret est plus ou moins difficile à tenir. La signification des cartes alentour du numéro 26 nous indique le sens dans lequel il convient d'orienter nos recherches si nos instincts nous poussent à désirer connaître ce que l'on veut nous dire. Donc, des secrets concernant un déménagement. Et je crois que les scorpions ont eu ça aussi, la carte du déménagement. Donc, peut-être que vous connaissez un scorpion, quelqu'un qui va déménager, qui va emménager chez vous. Vous allez déménager chez un scorpion ou peut-être que c'est vous qui déménagez et vous le gardez secret par rapport à un scorpion. La cigogne près de vous vous fait savoir que bientôt vous changerez de domicile. Si elle est loin, vous aurez la preuve que votre situation actuelle ne se modifiera pas d'ici longtemps. Donc, le secret, c'est peut-être que vous allez déménager, partir. Ça peut être aussi, pas forcément un déménagement physique, parce que quand on pense à un déménagement, ça parle d'un changement. D'ailleurs, c'est écrit changement. Peut-être que vous gardez le secret que oui, vous allez déménager, mais peut-être que vous gardez le secret aussi que vous êtes en train d'évoluer. Vous ne le dites à personne, vous le gardez pour vous. Soit parce que vous ne vous comprenez pas, soit parce que pour l'instant, vous attendez de vous stabiliser. On va quand même garder les deux. Je vais suivre mon intuition. Donc, qu'est-ce qu'on a pour les versos ? Ok. La force. La tour à l'envers et la reine des épées. Vous êtes peut-être lui à faire un scorpion. Le 6 de coupe. Le 6 d'épée. Il y a une séparation où quelqu'un qui s'éloigne de vous, ou vous éloignez de quelqu'un. Alors, on prenait un nouveau départ. Ouais. La roue de la fortune. Le fou. Le 4 de denier. Le valet des épées. Ok. Donc, ça part d'une situation. Pour l'instant, que vous gardez secret. Donc, comme j'ai dit, un déménagement ou un changement. Parce que ça vous a demandé dans le passé d'être assez fort ou assez forte. De surmonter des épreuves qui n'étaient pas faciles. Ou de savoir dompter une situation ou vous-même. Ce qui a déclenché la situation, c'est quelque chose qui est arrivé de façon soudaine. Peut-être certaines révélations. Pas de façon soudaine dans le sens où ça vous a choqué. Mais vous avez peut-être... Vous saviez peut-être quelque chose. Et ça s'est confirmé. Vous avez eu certaines révélations avec la reine des épées et la tour à l'envers qui est là. Et vous avez décidé de voir les choses de façon claire. Et de prendre une décision. De peut-être de couper les ponts. De faire ce qui est juste et net. De faire les choses qui sont vraies. Ce qui vous est donné, c'est le 6 de coupe. Donc le passé, l'innocence, la nostalgie. Ce qui vous est pris, c'est le 6 d'épée. Donc beaucoup l'énergie. Entre ce qui vous est donné et ce qui vous est pris, on a les 6. Donc l'énergie du passé. Ça peut parler de vous qui ne pouvez plus faire semblant. Ou ça vous demande peut-être de faire face à quelque chose. Une chose à laquelle vous ne voulez pas faire face. Le 6 de coupe et le 6 d'épée, ça parle de... Je ne peux pas aller plus loin. Je suis obligée d'affronter une énergie du passé. Ou quelqu'un du passé. Quelqu'un que vous connaissez depuis l'enfance. Et on a la roue de la fortune. Un changement. On va voir si c'est positif ou négatif. Et on a le fou, le 4 de denier, le valet des épées. Peut-être quelque chose qui fait que vous allez devoir effectuer un changement et prendre un risque. Ça va vous demander de faire attention à vos finances. Ou peut-être que vous aurez peur pour votre stabilité. Concernant les secrets, là, et la cigogne, qu'est-ce que c'est ? N'oubliez pas que c'est vous ou inversement. Le 6, c'est pas à l'envers. Non, c'est bon. Le 10 de denier à l'envers, le 2 de denier à l'envers. Une situation qui ne vous rend plus heureux. Une situation où vous n'avez plus envie de donner. Si vous avez une vie de famille, vous avez une certaine abondance financière, où vous étiez dans une relation qui vous rendait heureux, il y a quelque chose qui fait que ça ne fonctionne plus, ça ne marche plus. C'est une situation qui ne vous donne plus rien, où vous ne voulez plus donner. Vous ne voulez plus être dans un déséquilibre. Vous voulez peut-être justement la stabilité. Mais la stabilité ne se trouve pas dans une situation du passé où les choses allaient super bien financièrement ou avec quelqu'un. Là, vous ne voulez plus donner à cette situation ou à cette personne. Donc du coup, d'où le secret et le déménagement peut-être. Qu'est-ce qu'on a pour la force ? Le 10 d'épée et la reine des épées. Une situation qui vous a demandé d'être fort ou forte. Quelque chose qui vous a été révélé, une certaine trahison. Une chose que vous avez vue dans le passé de façon très claire, mais qui vous blesse toujours. La reine des épées et le 10 d'épée, ça parle d'une personne. Parce que la reine des épées, c'est quelqu'un d'assez froid, logique. Quelqu'un qui n'en a rien à faire, l'énergie des versos. Mais ce n'est pas une personne qui est comme ça parce qu'elle le veut. C'est plutôt une personne qui est devenue comme ça parce qu'on l'a extrêmement blessé. Blessé tellement au point où, limite, j'ai perdu la tête. J'ai perdu mon mental et c'était à la limite, limite, limite que je devienne quelqu'un de totalement malade. Et juste avant d'avoir atteint le dernier degré de folie, on va dire, vous vous êtes dit non. Il faut que je me calme, il faut que je vois les choses clairement. Il faut que maintenant, dorénavant, cette situation qui m'a blessée, qui limite m'a rendu fou, m'a rendu folle, ça ne va plus jamais m'arriver maintenant. Je ne veux que la vérité. Je veux voir les choses clairement. Dorénavant, plus personne ne me mettra dans une situation où je vais péter les plombs et perdre la tête comme ça. Plus personne ne va me blesser comme ça. C'est peut-être quelque chose que vous avez remarqué depuis un certain temps puisqu'on la voit sur son téléphone avec les épées. Quelque chose que vous avez vu sur Internet. Quelque chose que vous avez vu au niveau d'un message. Une révélation qui a été faite qui fait que dans le passé, ce qui influe toujours le présent, c'est une situation qui fait que dans le passé, vous avez dû vous dire non, tu sais quoi, cette situation, je la laisse là où elle est. Peut-être parce qu'elle est pleine de mensonges ou d'hypocrisies. Donc, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une situation au niveau d'un travail puisqu'on a les données. Ça peut être une situation au niveau d'un problème mental. Donc, ça peut arriver, d'accord ? Ça ne veut pas dire qu'on est malade et qu'on a des problèmes. Mais la dépression, le stress ou être trahi et finir par péter un plomb, ça peut être une maladie mentale pendant un certain temps, d'accord ? Il faut être réaliste. Oui, il y a des personnes qui vont dans des hôpitaux pour pouvoir se faire soigner. Mais dans la vie de tous les jours, on passe par des situations où on passe des fois par une mini maladie mentale parce que c'est trop difficile. Donc, ça ne va pas au point où on va dans un hôpital psychiatrique, mais ça va au point où on finit par péter un plomb ou à devoir gérer. C'est la limite avant d'aller trop loin. Donc, comme j'ai dit dans le passé, il y a quelque chose, une certaine révélation, une tour. Peut-être que vous avez eu affaire à un lion, un scorpion, un bélier. On a beaucoup l'énergie des béliers. Bélier, bélier, scorpion, pour le moment. Certaines choses font que vous avez subi une situation. Vous avez vu quelque chose. Il y a eu une révélation, quelque chose qui fait que ça vous a choqué, mais doucement, pas choqué au point où vous êtes dit. C'est comme si, comme je l'ai dit, vous vous y attendiez. Ce n'est pas quelque chose qui a été choquant pour vous, mais qui a été une révélation ou une trahison qui a été le déclencheur de la situation du déménagement que vous gardez secret ou du changement que vous gardez secret. La tour à l'envers et la reine des épées. Le 6 de denier et le pendu. J'arrête d'investir dans une situation qui ne me rapporte rien. Pas le 6 de denier, le 7 de denier. Donc, le 7 de denier, c'est en général être satisfait du boulot, mais là, le fait qu'on ait le pendu après, il y a soit une chose dans laquelle vous avez investi, relation ou peu importe, qui fait que vous changez de perspective, vous arrêtez totalement de donner. Soit, maintenant que vous voyez les choses clairement, vous vous rendez compte de ce que vous avez investi et ce n'est pas forcément quelque chose qui vous fait plaisir. Le 7 de denier, ça peut aussi parler d'impatience. Peut-être que vous avez été dans une situation, une relation, un boulot qui fait que vous perdez patience, vous avez beaucoup investi et maintenant, vous voyez les choses beaucoup plus clairement puisque le pendu, il ne faut pas oublier que c'est celui qui est illuminé, qui voit les choses différemment. Je ne sais pas pourquoi le pendu est lié au signe du poisson, mais ça me fait beaucoup penser au signe du verso aussi. En même temps, verso-poisson, vous êtes, pour moi, l'un des deux signes qui n'a pas peur de voir les choses différemment, qui n'a pas peur de renverser toute une maison et de rester debout sur le toit en disant voilà, qu'est-ce qu'il se passe maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je renjoigne ? Vous voyez, le chaos, pas forcément avant l'ordre, mais le chaos qui représente un ordre pour vous. Voir les choses de façon totalement déstructurée. Quelque chose fait que vous voyez les choses différemment et peut-être justement de façon totalement déstructurée et cette chose que vous voyez de façon déstructurée, ça vous permet d'y voir plus clair. Ce n'est peut-être pas quelque chose qui est logique pour tout le monde, pour les autres. Ça ne peut pas être quelque chose qui est totalement illogique pour les autres, mais pour vous, ça fait sens. Et pour vous, c'est clair. Donc, on a le 6 de coupe concernant ce que je vous ai donné. La reine de denier. La reine de denier, taureau-vierge-capricorne, le 5 d'épée et le 3 de coupe. Pour certains, j'ai l'impression que pour vous, il y a peut-être une personne qui est taureau-vierge-capricorne qui... Excusez-moi. À mes souhaits. Il y en a certains, vous avez vu quelqu'un, donc une femme ou un homme taureau-vierge-capricorne qui a vécu ce que vous avez vécu dans le passé. Et c'est peut-être quelqu'un qui vous a dit que vous finirez par passer par la même phase avec cette personne ou dans cette situation, mais c'est une personne qui... Vous ne l'avez pas écoutée ou peut-être que dans le passé, vous vous disiez que non, ça ne va pas m'arriver parce que moi, je suis tellement exceptionnelle. Et maintenant, après peut-être un an ou plus, vous vous rendez compte que ce que cette personne a vécu pendant que vous étiez en train de faire la fête, surtout si c'est une situation où vous étiez dans un couple qui n'était pas forcément conventionnel et autre, maintenant, vous vous rendez compte que ce que cette personne a vécu dont vous rigoliez dans le passé, vous le vivez aussi. Donc, en gros, je regarde dans le passé et oui, elle a vécu ça, j'étais en train de rigoler, je m'amusais, j'étais la troisième personne dans la relation, j'étais heureux ou heureuse et maintenant, je me rends compte que ce qui lui est arrivé, ça m'arrive aussi. Donc, savoir se regarder dans le miroir, continuer à aller de l'avant. Ça parle d'une situation où peut-être... Comme je dis, vous, inversement, vous avez vu une personne passer par une situation difficile, mais dans le passé, vous vous en moquiez. Dans le passé, vous pensez que vous étiez au-dessus de ça et que cette personne ne vous ferait jamais ce genre de choses, que ça ne vous arriverait pas. Et là, maintenant, vous regardez cette situation, vous regardez... Ça peut être une situation que vous avez eue avec un bélier ou un scorpion. Vous regardez la situation et vous vous dites, punaise, mais moi aussi, je passe par la même situation et cette fille, cette femme ou cet homme, parce que ça peut être un homme ou une femme, me l'avait dit. Elle m'avait dit ou il m'avait dit, fais attention parce que tu rigoles maintenant, mais plus tard, ça va t'arriver aussi. Mais avant, vous étiez plus occupé à rigoler. Maintenant, vous vous rendez compte que la fête est terminée, que ouais, cette personne avait peut-être raison. Et c'est peut-être quelqu'un qui est spirituel parce que la reine de Diné, ça peut être quelqu'un de très spirituel. Ça peut être quelqu'un qui lit le tarot, qui voit dans l'avenir, qui est peut-être avant-gardiste ou autre. C'est une personne qui vous avait prévenu, qui vous avait dit, attention, ça va t'arriver toi aussi pendant que tu es en train de rigoler. Et maintenant, vous regardez, vous vous dites, punaise, ah ouais. C'est peut-être quelque chose qui s'est passé il y a un an avec un signe d'eau ou inversement qui s'est passé il y a six mois avec un signe de terre. Mais c'est un échec. Une situation qui mentalement vous prend la tête aussi. Le 6 d'épée, vous ne pouvez plus continuer comme ça. Le 6 d'épée. Ouais, le 5 de Diné, la reine de coupe. C'est le moment d'affronter vos émotions et de vous dire, ok, tu sais quoi, je ne peux pas prendre la fuite, je ne peux pas continuer à aller à faire comme si de rien n'était. Oui, c'est une situation qui me rend malheureux ou malheureuse, qui me fait de la peine. C'est une situation qui fait que financièrement c'est peut-être instable si on parle de finance. Maintenant, il faut que je regarde les choses en face et que j'en prenne soin. Il faut que je prenne soin de moi, il faut que je prenne soin de mes finances, il faut que je ne peux plus continuer à fuir une situation. Il faut que j'aille de l'avant mais en allant de l'avant, il faut que je sois vraie avec moi-même. Et quand on regarde là aussi, on a encore l'énergie de plusieurs personnes, du passé, de quelqu'un qui regarde dans le miroir, quelqu'un qui regarde ce qui s'est déjà passé. Bon, si ça arrive, ça arrive, d'accord, mais la prochaine fois, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut jamais se moquer de certaines personnes parce qu'on ne sait jamais si ça va nous arriver aussi. La roue de la fortune concernant le changement, c'est quoi ? Le 6 d'épée, donc on a le 6 d'épée deux fois, le valet des épées et le 10 de coupe. Un changement pour aller vers le calme, la paix et la sérénité, mais un changement qui n'avance pas tant que ça. Vous passez par une phase où vous ne pouvez plus fuir une situation, mais vous avez du mal à aller de l'avant parce que vous continuez à regarder dans le passé. Ou sinon, c'est vous qui apprenez de vos leçons et qui maintenant, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus stable, mais c'est une leçon qui vous aura beaucoup appris parce que le 6 d'épée, c'est apprendre de ses erreurs, apprendre du 5 d'épée que vous avez là, de cet échec, pour plus tard. Donc c'est quelque chose qui va... C'est un échec ou une situation qui est un échec qui a de la valeur pour vous parce que dorénavant, maintenant, vous savez ce que vous souhaitez. Maintenant, vous savez que cette situation, ce contrat, cette relation, cette personne, c'est pas ce que je veux... Peut-être que vous ne savez pas ce que vous voulez, mais vous savez ce que vous ne voulez plus. Et vous protégez à tout prix un souhait, un vœu ou quelque chose. Il y en a certains où vous voulez une relation de couple stable et vous pensiez l'avoir avec quelqu'un et vous vous rendez compte que cette personne, c'était totalement de l'arnaque. Donc c'est un vœu, une situation, quelque chose que vous souhaitez créer, que vous protégez comme pas possible. Vous apprenez de vos leçons. Le changement, c'est je ne peux plus continuer comme ça, je ne peux plus fuir et je sais très bien que pour pouvoir aller de l'avant vers mon souhait, il faut que je regarde en arrière, que je regarde dans le rétroviseur, que j'accepte un échec, que j'accepte un nouveau départ difficile parce que le 6 d'épée, c'est pas facile. C'est aller vers des eaux plus calmes mais on est encore dans les eaux troubles, on est entre les deux. Donc j'avance mais je suis encore un peu dans une situation qui est difficile pour moi mais ça me permet d'apprendre lentement mais sûrement que mince, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un changement qui va s'effectuer quand vous aurez appris de vos erreurs, quand vous aurez appris une leçon. Donc on a le fou, le 4 de denier et le valet. On a deux fois le 6 des épées et deux fois le valet des épées. C'est possible que vous soyez dans une relation ou que vous soyez dans un environnement où il y a une personne qui vous surveille beaucoup ou sinon c'est possible que vous fassiez beaucoup d'introspection et je sais qu'un moment j'ai failli dire vierge quand j'ai commencé à remuer les cartes et le signe de la vierge c'est le signe du changement avec le 9 et de l'introspection, d'accepter la défaite, d'accepter les choses pour ce qu'elles sont. On a la reine de Denila dans une situation où vous peut-être vous moquiez de quelqu'un. Il y a un changement qui s'effectue mais simplement après une certain introspection, après avoir accepté une défaite, après avoir accepté aussi que je me suis moquée de cette personne et maintenant je passe par la même situation. Je sais qu'il y a quelques mois j'ai eu ça pour vous. Donc le fou, le cas de Denila va être des épées. C'est quoi pour vous là pour la conclusion ? Damn ! Alors, je ne vais pas toutes les prendre parce que c'est du n'importe quoi. Excusez-moi. Si c'est explosif comme ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui n'est pas forcément agréable, pas forcément quelque chose que vous avez envie d'entendre. Quelque chose qui peut-être vous fait péter les plombs. Le fou, le 4 de Denier et le valet des épées. On a le 5 de bâton avec le 8 de coupe. Difficile d'aller de l'avant, conflit interne, accepter la défaite avec le 8 de coupe, faire une quête spirituelle pour pouvoir changer et évoluer, accepter de s'éloigner de tout ce qu'on a, de tout ce en quoi on a investi, c'est inconfortable. C'est beaucoup de conflits internes, une situation où vous vous rendez compte que vous avez fait quelque chose de stupide. Et vous savez aussi que la personne ou la situation avec qui vous avez eu quelque chose qui était stupide, c'est quelqu'un qui vous surveille aussi. Et maintenant, ça part d'une situation qui est vraiment conflictuelle, peut-être en vous, autour de vous et ça vous demande de l'abandonner, de dire, tu sais quoi, tant pis, fuck, je vais de l'avant, tant pis pour tout ce que j'ai investi, tant pis pour les émotions que j'ai investi, il faut que je fasse un travail sur moi. Le 8 de coupe, c'est une personne qui est prête à aller vers l'inconnu, même si c'est inconfortable, pour pouvoir changer et évoluer, faire un travail pour devenir une autre personne. Pour aller vers le 9 de coupe, donc certains accomplissements, être satisfaits d'un projet ou de soi-même. Ok, bon. C'est pas une semaine géniale, géniale, mais c'est une semaine qui va vous demander d'effectuer un certain travail sur vous pour pouvoir évoluer et ça va peut-être vous donner aussi une leçon, une bonne tape sur les fesses en vous disant la prochaine fois, le fait qu'on ait eu la tour à l'envers, c'est en gros, limite, la prochaine fois, t'apprendras que te moquer des autres ou te moquer du malheur des autres, tu vas te rendre compte que c'est quelque chose qui peut t'arriver à toi aussi. Qu'en gros, ne monte pas sur tes grands chevaux, quand tu vois quelque chose, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut jamais se moquer de ses ennemis ni trop, je ne dirais pas être satisfaits parce que je sais que le psaume numéro 23 dit pas d'être satisfaits de l'échec de ses ennemis mais peut-être ne pas être satisfaits dans le sens où c'est l'ego qui est en mode tu vois, moi je n'ai pas vécu ceci, cela, c'est être satisfaits peut-être de quelque chose qui arrive à vos ennemis mais sans arrogance, se dire quoi que non. Est-ce satisfaits que l'univers, espère que le divin fasse les choses qu'il faut comme il faut mais sans arrogance, savoir que vous avez réussi à échapper à une situation et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous si vous aviez écouté cette personne et que vous aviez été francs avec vous-même, vous ne seriez pas passé par une situation comme celle-ci mais c'était peut-être l'arrogance qui faisait que parce qu'il faut dire aussi ce qu'il y a les versos ça peut vous arriver d'être très très arrogant et le problème avec vous les versos c'est que vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit vous êtes le genre de personne qui vous vous rappelez de ce que vous voyez et de ce que vous subissez mais quand on vous dit un truc vous n'écoutez pas vous êtes le genre de personne qui malheureusement pour certains des fois vous parlez beaucoup trop mais vous parlez pas pour parler vous parlez pour vous montrer vous êtes le genre de personne pour certains qui c'est un peu dans les versos quand vous demandez conseil c'est pas forcément pour écouter le conseil c'est pour faire savoir que vous passez par quelque chose donc je le dis mais c'est couvert de je te demande un conseil je vais pas écouter ce que tu vas me dire mais je veux juste te demander un conseil pour te faire savoir que je vis quelque chose comme ça et malheureusement vous n'écoutez pas et en général c'est vous même qui vous mettez dans des situations pas possibles justement parce que vous n'écoutez pas et que vous parlez beaucoup trop et aussi évitez les comérages d'accord les versos vous avez tendance à adorer les comérages vous êtes discret mais vous êtes le genre de personne qui va peut-être pas créer un comérage mais vous êtes la personne qui va aller le passé de voisin en voisin d'accord de façon discrète évitez ça ça s'appelle apporter de l'énergie karmique dans votre vie pourquoi ? parce que les comérages c'est de la magie c'est faire souhaiter dire ou créer des situations de façon énergique au niveau de l'énergie qui sont désagréables pour quelqu'un d'autre donc évitez ça pour ne pas avoir plus de difficultés parce que avec le 3 de coup qu'on a eu là dans une situation qui vous est donnée c'est possible que vous soyez le sujet de comérages maintenant à votre tour et ça c'est la boucle est bouclée en gros qu'est-ce qu'on a pour les versos ? terre et bélier force et ambition donc on a eu beaucoup les béliers et les scorpions chez vous terre et bélier c'est quoi pour les pour les versos ? le roi de bâton vous avez eu affaire à quelqu'un qui vous a pris toutes vos foires ça peut être quelqu'un d'assez ambitieux et de déterminer ça peut être un signe de feu ou un scorpion mais ça peut être une personne qui est son propre patron une personne qui sait calculer qui sait ce qu'il veut et où il va ouais on a eu je prends les cartes qui m'ont marqué le 8 de bâton et le 10 d'épée vous avez peut-être eu à faire une personne qui sait ce qu'elle veut où elle va et la réalisation a été quelque chose qui vous a choqué assez rapidement vous vous êtes rendu compte que mince cette personne en fait elle savait très bien ce qu'elle faisait il y a quelque chose qui fait que c'est possible que dans le passé vous pensiez qu'une personne surtout si c'est une personne que vous connaissez depuis l'enfance vous ne pensiez pas que cette personne vous aurait fait ça à vous sauf que avec le roi de bâton ça peut être simplement une personne qui vous ne savez pas l'énergie de feu c'est quelque chose qui peut être assez surprenant et vous ne pensiez pas que cette personne était comme ça ou que cette personne était tellement arrogante ou prétentieuse que cette personne vous aurait fait ça à vous mais c'est une personne qui est déterminée qui sait où elle va et le roi de bâton ce n'est pas forcément une personne qui fait attention à votre égo ou à vous blesser c'est une personne qui fait attention à son égo avant tout moi 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 parce que c'est un signe de feu donc le roi de bâton sagittaire lion bélier les sagittaires lion bélier sont des signes de feu qui sont très dans l'égo donc vous avez peut-être eu affaire à une personne peut-être pas un signe de feu mais c'est possible que ça soit le cas parce que j'ai eu beaucoup bélier et scorpion mais vous avez peut-être eu affaire à une personne qui est très dans son égo et pas dans la sensibilité et qui n'en a rien à faire de savoir si ce que vous avez subi ça vous blesse qu'est-ce qu'on a pour les versos je vais prendre les trois d'accord vous avez peut-être besoin de trois messages donc on a la deux le temple de mon corps premier quartier la phase d'une heure c'est le premier quartier l'étape c'est la dépression je sens que je ne vaux pas assez la phrase c'est mon corps est le temple de mon âme il n'a aucun secret pour moi et on a cette énergie de secret vous vous êtes peut-être donné aussi à une personne qui vous a totalement je dirais pas humilié mais pour vous c'est peut-être une humiliation un peu comme j'ai lu une fois quelqu'un qui disait qu'un homme ou une femme qui passe son temps à aller voir ailleurs ou à coucher avec quelqu'un d'autre ça fait que vous avez l'impression d'être moins précieux que vous avez l'impression d'être une babiole comme tout autre babiole et c'est peut-être ça qui vous blesse parce que vous pensiez que vous étiez quelqu'un de précieux pour quelqu'un et maintenant vous vous rendez compte qu'en fait vous n'aviez rien de précieux c'était peut-être une illusion vous pensiez que pour cette personne vous étiez quelqu'un de précieux et maintenant c'est une illusion et vous vous rendez compte que vous êtes une babiole de plus dans son placard et ça peut être blessant parce que vous avez peut-être donné de votre corps à cette personne comme jamais parce que vous pensiez être en confiance ou être avec une personne qui saurait vous valoriser mais bon je pense pas que ça parle à tout le monde n'oubliez pas de vous situer là où ça vous parle d'accord et c'est pas forcément que du sexe ou autre ça peut être aussi dans une situation où vous avez donné de votre corps de votre énergie de votre âme dans un projet ou dans quelque chose et vous vous rendez compte qu'on vous traite comme tout le monde en fait vous n'avez rien de précieux à apporter ou quelque chose comme ça pour cette personne en tout cas on a la 8 l'enfant que j'aurais dû être donc la phase c'est la pleine lune l'étape c'est l'acceptation donc on passe de la dépression à l'acceptation d'accord un moment de clarté c'est la lumière dont j'avais besoin et on a eu la reine des épées deux fois donc un moment de clarté et avec la tour et le 10 des épées qu'on a eu à plusieurs reprises un moment de clarté une révélation qui peut être choquante la phrase d'introspection c'est aller de l'avant signifie revenir en arrière tandis que l'espoir guérit les blessures du passé et c'est totalement votre séance pour aller de l'avant vous avez besoin de regarder en arrière et accepter un échec ou accepter quelque chose qui s'est mal passé on a beaucoup cette énergie de regarder dans le miroir regarder en arrière pour aller de l'avant chez vous depuis le début et ensuite donc on a passé de la dépression de la dépression à l'acceptation maintenant on va vers quoi la 14 l'acceptation très bien la phase d'uner c'est le troisième quartier l'étape c'est l'acceptation donc se cacher c'est garder les choses au-dedans de soi la confiance dans le destin devient un manque d'espoir il doit donc y avoir une limite la phrase c'est vous pourriez être devant le miroir mais vous vous pourriez vous pourriez être devant le miroir ou vous pourriez vous cacher derrière le miroir mais vous avez choisi d'être le miroir donc comme je l'ai dit je crois que c'était pour les gémeaux je sais pas où les scorpions vous avez choisi d'être le miroir donc de ne pas refléter de ne pas vous regarder de ne pas regarder le reflet on a dans votre les mots clés pour vous cette semaine c'est passé miroir et avancer aller de l'avant se regarder dans le miroir et regarder le passé accepter un échec passer de la dépression à l'acceptation vous dire ok tu sais quoi il est malheureusement c'est un mal pour un bien d'accord c'est pas forcément agréable de passer par là c'est difficile de regarder une situation pour ce qu'elle est réellement mais ce qui est bien c'est que si vous acceptez de faire ça vous pourrez justement aller de l'avant et ne pas subir ça à nouveau ça vous permettra de guérir peut-être une blessure de l'enfance pour pouvoir ne plus accepter d'être dans une situation pareille ça vous rendra plus humble ça fera que maintenant vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas sur le pédestal sur lequel vous pensiez être que vous êtes quelqu'un on va dire entre guillemets de commun et que la prochaine fois que quelqu'un vous donnera l'impression de vous valoriser autant vous vous rendez compte que ce sera que du love bombing une personne qui essaie simplement de vous donner beaucoup de valeur pour obtenir quelque chose de vous et quand cette personne a obtenu ce qu'elle veut de vous elle vous dévalorise donc vous avez peut-être eu affaire à quelqu'un qui est narcissique le mot phare depuis quelques années ça existait déjà avant mais c'est vrai que c'est depuis quelques années avec l'avancée de tout ce qui est réseaux sociaux autres on a l'ascension de personnes qui sont extrêmement dans le moi je suis je suis là et il y en avait je pense avant des personnes assez axées sur qui elles sont mais maintenant il y en a beaucoup plus parce qu'on est dans une situation qui fait que les gens ne se rendent pas compte que tout est fait pour le moi 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 donc ça fait que certains démons commencent à se réveiller chez certaines personnes et on a affaire à des démons comme des personnes qui sont narcissiques narcissiques on arrêtent le bonheur n'égratine jamais ceux donc un objet ou une chose ou ceux des personnes que tu aimes ils sont à force et tu dois à ce titre te dédier à leur bien-être rends les gens heureux sert ta communauté apporte de la joie autour de toi demande-toi chaque jour quelle joie tu as apporté aujourd'hui et à qui donner du bonheur en apporte et plus tu en donnes plus tu te remplis de joie mais avant de pouvoir faire ça il faut déjà pouvoir guérir réponds le bonheur c'est quoi pour les versos réponds le bonheur en dessous pour les deux déplais mais vous savez pas où est votre bonheur mais ça va venir d'accord pour l'instant si vous êtes dans la confusion c'est normal ça va aller ça peut être vous aussi qui êtes dans cette énergie de pourquoi je veux réponds le bonheur parce qu'il faut dire ce qu'il y a les versos vous êtes le signe de j'en ai rien à faire de quiconque autant vous êtes le signe qui parle de l'humanité mais le truc c'est pas l'humanité de la façon dont les gens pensent vous êtes là pour faire évoluer l'humanité mais en même temps vous n'en avez rien à faire de l'être humain en général vous êtes un signe assez égoïste et peut-être que pour le moment vous êtes dans cette phase où vous n'avez pas envie de réponds le bonheur pourquoi ? parce que vous êtes baissé vous êtes dans la confusion donc pourquoi je réponds le bonheur pour les autres ce qui est tout à fait normal mais après il ne faut pas rester dans cette phase ouais la reine des épées à l'envers je n'en ai rien à faire de quiconque on m'a blessé je m'en fous je ne vais pas répondre le bonheur tant pis pour les autres si les gens passent par une phase par laquelle je suis passée qu'ils aillent se faire foutre la reine des épées ça peut être aussi une langue de vipère une langue de P-U-T-E quelqu'un qui qui est dans une énergie de vengeance de je suis blessé donc je réponds les comérages et les histoires faites attention à ne pas être dans votre aspect négatif de votre signe d'accord faites super attention c'est pas parce que vous êtes blessé qu'il faut essayer qu'il faut être mauvais d'accord et on a le droit de coupe ici à l'embro à cette fois-ci il y en a certains vous avez eu affaire à une situation que vous avez été de la troisième roue du carrosse que vous avez été dans une situation qui n'était pas forcément conventionnelle et maintenant vous vous rendez compte que vous avez peut-être vu une personne passer par là et vous vous rendez compte que ça vous arrive aussi pour certains bon les versos c'est ce que j'ai pour vous pour la semaine du 3 au 9 pardon je vous souhaite une bonne semaine d'accord faites attention faites des choix qui sont justes si vous voyez que les émotions montent et que c'est de la haine ou des choses négatives comme ça laissez les passer et avant d'agir pour faire quoi que ce soit que vous pourriez regretter je vous souhaite tout de même une bonne semaine une bonne nouvelle lune en gémeaux le 6 et je vous souhaite une bonne semaine pardon et à la semaine prochaine bye n'oubliez pas que vous pouvez vous procurer tout ce dont vous avez besoin au niveau ésotérique sur le site internet le jardin céleste de nix.com donc je vais vous présenter quelques produits qui sont les produits phares de la boutique il y en a d'autres mais je vous montre les produits phares vous avez en premier par exemple la bougie de retrou à l'envoyeur qui vous est livrée avec sa notice d'utilisation afin de savoir comment effectuer le rituel vous avez aussi la bougie bonheur orange et bleu à brûler une fois par jour pendant une heure le vinaigre des quatre voleurs ainsi que l'huile vent-vent qui servent à purifier et à nettoyer votre maison vos objets vos talismans vos amulettes vous pouvez très bien les utiliser dans votre eau pour nettoyer le sol de votre maison ou dans vos produits pour pouvoir nettoyer votre maison la poudre de bannissement elle se met partout où vous souhaitez être protégé et bannir les choses et les entités négatives l'huile de protection qui n'est pas une huile cosmétique mais une huile spirituelle à appliquer sur vous au niveau des manches colle et chaussures c'est un roll-on pour créer en fait un voile de protection autour de vous partout où vous allez sur tous les chemins que vous empruntez vous avez aussi l'huile de retour à l'envoyeur donc c'est une huile d'onction à utiliser avec la bougie de retour à l'envoyeur pour renfortiser le rituel l'huile spirituelle argent et abondance à utiliser dans vos grilles dans vos portefeuilles pour pouvoir garder l'argent et attirer l'argent de façon positive et créer une certaine sécurité financière vous avez la bougie pour la paix qui a été créée avec l'énergie de l'archange Saint-Michel à brûler une heure par jour pour pouvoir apporter le calme la protection de l'archange Saint-Michel la paix aussi dans votre environnement que ce soit au travail ou à la maison donc si vous pouvez brûler cette bougie de travail tant mieux vous avez aussi l'enceint intense purification qui sert à chasser les entités négatives les démons et toutes les énergies négatives donc cet enceint est à brûler sur du charbon ardent ainsi que le sel le sel exorcisé pardon à mettre à chaque recoin de votre maison au niveau de vos fenêtres de l'entrée pour pouvoir bloquer les personnes les énergies les entités négatives et vous avez aussi les derniers bébés de la boutique qui sont les bougies neuvaines protection et amour et romance et vous avez tout autre produit comme le parchemin pour vos pétitions justement avec ces bougies si vous le souhaitez et donc je vous laisse regarder sur le site internet ce qui vous intéresse ainsi que pour tous vos rendez-vous au niveau du tarot au niveau de votre thème astral ce genre de choses et si vous avez besoin de moi vous pouvez me retrouver au studio vous pouvez m'envoyer un mail auquel je répondrai assez rapidement ok ? Allez bonne journée au revoir !